Oui, bonjour à vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des sites internet de WordPress. Donc, si vous avez un site web WordPress, vous avez certainement pu remarquer à quel point c'est compliqué de gérer les courriels sur un site web WordPress. Généralement, plusieurs personnes connaissent comment fonctionne WordPress. Par conséquent, c'est donc une solution qui n'est pas à l'abri de plusieurs attaques, notamment des personnes qui envoient des courriels en masse. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire d'abord la configuration de base pour être en mesure de mieux protéger votre site web. Et je vais vous montrer aussi quelques outils que vous pouvez utiliser pour facilement améliorer la sécurité de votre site web. Donc, nous allons commencer. Mais avant de le faire, je vous invite tout simplement à souscrire à ma chaîne, commenter, partager, afin qu'à chaque fois que je publie certaines vidéos, vous puissiez en bénéficier. Et surtout, si ou si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, je vous invite tout simplement à laisser votre point de vue pour que nous puissions développer la communauté. Donc, on va commencer. Je vous présente mon écran et nous allons voir comment faire la configuration. Donc, là, présentement, je suis devant un site internet WordPress. C'est un site web que nous utilisons pour des tests. Et ce site web, je vais vous expliquer d'abord les éléments importants que vous devez savoir si vous avez créé un site internet WordPress. Donc, d'habitude, lorsque vous créez un site WordPress, il y a plusieurs choses que vous devez avoir fait. Donc, il s'agit déjà au niveau de la configuration pour être en mesure de limiter au maximum les pourriels. Donc, la première chose que je pourrais vous conseiller déjà, c'est de voir si vous avez désactivé l'option de création de compte. Donc, parfois, si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent créer un compte sur votre site internet, ce serait important de désactiver cette option. Vous pouvez tout simplement aller dans l'onglet général. Bon, c'est en général. Bon, là, je vais changer mes sites en français pour que ce soit plus facile pour vous de vous retrouver. Français du Canada. OK. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'onglet réglage général et ensuite, cliquez sur... Si vous vous rendez compte que cette cloche est activée, vous devez changer ça à désactiver. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire. Donc, ça veut dire que vous devez vous rassurer que vous n'avez pas activé l'option de l'inscription si éventuellement, vous n'offrez pas la possibilité aux utilisateurs de s'inscrire. Parce que si vous ne désactivez pas, bon, c'est très facile pour des attaques des pirates informatiques de pouvoir facilement accéder à votre site internet. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, la deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller dans l'onglet discussion et de vous rassurer que vous avez fait les bonnes configurations. Donc, par exemple, à ce niveau, vous allez voir les réglages au niveau des discussions. Est-ce que vous avez bien fait les configurations nécessaires? Donc, premièrement, c'est comme moi, je le fais d'habitude. C'est, par exemple, de regarder ici, de lire un peu les onglets. Par exemple, c'est tenter de notifier les sites depuis le contenu des articles. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez laisser activer, autoriser les notifications d'un lien en provenance d'autres blocs, ping-blocs. Bon, ça, c'est une option assez intéressante. Par exemple, les utilisateurs qui parlent de votre contenu ou bien vous parlez de votre contenu, vous pouvez recevoir une notification de ceux qui parlent de votre contenu. Ça peut parfois être intéressant ou comme ça peut être un ongle, une option pour plusieurs pourriels de vous envoyer des messages. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va parler de votre blog, vous allez recevoir comme un message de votre site Wordpress vous indiquant que quelqu'un a mentionné votre blog ou bien mentionné votre article. Si vous le souhaitez, vous pouvez désartiller. Bon, et aussi, autoriser les nouvelles, les commentaires sur les nouvelles publications. Tout dépend vraiment. Si vous avez un blog ou entreprise et que vous ne souhaitez pas avoir des commentaires, vous pouvez tout simplement décrocher cette option. Ou alors, vous pouvez décrocher ou bien vous pouvez tout simplement laisser comme ça. Et après, au niveau d'autres réglages de commentaires, l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse courriel. Donc, ça, c'est aussi une option que vous pouvez utiliser. Un utilisateur doit être enregistré pour publier des commentaires. Donc, ça, c'est une option que vous pouvez aussi utiliser si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre site Internet. Bon, c'est vrai que ça va un peu réduire l'expérience des utilisateurs. Mais vous pouvez forcer les utilisateurs à s'enregistrer à votre site Web avant de laisser un commentaire. Comme ça, ça donne la possibilité à tout le monde d'être redirigé vers la page de connexion avant d'être en mesure de faire la configuration finale. Ici, par exemple, fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de 14 jours. Bon, ça, ça dépend de vous. Et ce qui est plus important pour moi à ce niveau, c'est vraiment cet onglet-ci. Le commentaire doit être approuvé manuellement. Donc, ça, c'est un onglet qui est vraiment intéressant parce que si vous ne cochez pas cette option, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va faire une publication, va faire un commentaire sur le site Web, vous allez automatiquement recevoir les messages. Donc, ça veut dire que vous allez automatiquement voir cela apparaître sur le site Internet. Et c'est quand même un peu dangereux. Donc, c'est très important de prendre le temps de cocher cette option pour se rassurer que chaque fois qu'une personne fait un commentaire sur votre site Web, vous prenez le temps de valider que ce n'est pas un pourriel avant d'accepter la notification. Donc, ça, c'est déjà un point. Et ici, l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, un utilisateur fait un commentaire et que vous approuvez, donc les prochaines fois, l'utilisateur peut faire le commentaire sans problème. Donc, vous n'avez quand même plus le prix le temps de vous rassurer que ce n'est pas un spam ou un courriel. Donc, une troisième chose que je vous conseillerais lorsque vous utilisez WordPress, c'est de bloquer le fichier qui s'appelle le fichier XML. Donc, ça, c'est un fichier qui est beaucoup exploité par les courriels pour envoyer des messages. Je vais vous montrer exactement à quoi correspond ce fichier-là pour que vous puissiez mieux comprendre la situation. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un site internet WordPress, il y a un fichier dans votre répertoire de WordPress qui s'appelle ce fichier-ci. Donc, ce fichier, ça s'appelle le XMLRPS. Donc, ça, c'est un fichier que plusieurs pirates informatiques exploitent pour être en mesure de publier des commentaires sur des sites internet. Si, par exemple, vous ne souhaitez pas recevoir des messages en masse, vous pouvez utiliser votre fichier HTACCESS pour être en mesure de bloquer cette configuration. Donc, la règle que vous pouvez ajouter dans votre fichier HTACCESS, c'est XML. Donc, avec la règle que vous pouvez utiliser avec HTACCESS, là, je vous donne ça tout de suite. Donc, c'est, par exemple, une règle comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, c'est ça, en fait. Vous devez coller un code similaire à ça dans votre code HTACCESS pour être en mesure de réduire la possibilité d'utiliser ce fichier-ci pour commenter sur votre site internet. Donc, ça, c'est vraiment une option. Donc, ça, ce sont des options déjà de base qui ne demandent pas d'extension ou bien de fonctionnalités supplémentaires. Donc, maintenant, nous allons voir l'utilisation d'une extension que vous pouvez utiliser pour bloquer la possibilité de se connecter ou de s'enregistrer sur votre site web. Donc, admettons que vous avez créé un site internet WordPress et que vous souhaitez que les utilisateurs s'enregistrent sur votre site web ou que vous souhaitez que les utilisateurs se connectent sur votre site web et que vous voulez améliorer l'aspect et que vous voulez améliorer la page de connexion. Donc, cette page-ci. Donc, l'idée va être déjà de prendre le temps d'ajouter ce qu'on appelle un récaptcha. Donc, un récaptcha, c'est comme le récaptcha de Google qui permet de pouvoir détecter si la personne qui essaie de se connecter sur votre site web, c'est un robot ou si c'est vraiment une réelle personne. Donc, là, je vais vous montrer comment procéder. Donc, vous allez aller dans l'onglet d'extension. Vous allez rechercher ProSiteWeb. Et ici, vous cliquez sur Ajouter et vous recherchez ici ProSiteWeb. Nous avons développé une extension pour cela. Et l'extension que nous avons développée, ça s'appelle le récaptcha for login and registration. Donc, vous allez cliquer sur Install. Et ensuite, vous allez cliquer sur Activer. Et quand vous allez activer l'extension, vous aurez accès à l'onglet ProSiteCaptcha. Donc, vous cliquez là-dessus et vous avez la configuration. Donc, ici, on va vous demander quelle version du récaptcha vous souhaitez utiliser. Est-ce que vous souhaitez utiliser le récaptcha version 3 ou le récaptcha version 2? Donc, là, moi, je vais choisir récaptcha version 3. Et ici, je veux activer mon. Est-ce que ici, c'est l'API, le récaptcha, la clé API et la clé secrète? Bon, donc, on va revenir là-dessus. Et est-ce que vous voulez afficher le récaptcha sur la page de connexion? Donc, d'habitude, lorsque la page que vous souhaitez parfois protéger, c'est plus la page de création de compte. Parce que, bon, la page de connexion, il faudrait que l'utilisateur ait MOOC de passe. Bon, à moins que vous vous doutez que les utilisateurs aient des MOOC de passe qui ne sont pas assez sécurisés. Donc, vous pouvez, par exemple, show le récaptcha dans le tube. Non, ici, non. Est-ce que vous voulez afficher ça sur la page de création de compte de lui? Bon, donc, là, maintenant, on va aller voir comment créer les récaptchas. Donc, vous allez aller sur le site Internet de Google. Vous allez taper le capcha V3. Et à ce niveau, vous allez cliquer sur ce site. Donc, le deuxième . Je ne sais pas ce qui va apparaître sur votre site Web, mais ce serait sur ce site. et vous allez cliquer là sur consulver 3 et vous allez entrer donc je vais entrer le nom de mon site web pour générer la clé de recaptcha donc à ces niveaux je vais tout simplement ajouter mon site donc juste pour rappel vous devez avoir un compte gmail pour être en mesure de créer le recaptcha donc là dessus je vais mettre ici et la version version 3 et là je vais cliquer sur ajouter le nom de domaine donc je mets mon nom de domaine ici et je clique sur envoyer donc là ça va me générer la clé api la clé du site donc que je veux copier et que je veux copier je vais mettre ici et ça va aussi me générer la clé secrète donc je copie ça et je colle ici et une fois que c'est fait je clique sur enregistrer donc là j'ai généré ma clé et je vais cliquer ici pour accéder à bon présentement il n'y a aucune donnée des statistiques tout simplement parce que bon plus au moins les utilisateurs n'ont pas encore fait des interactions sur le site web donc ce que je vais donc faire c'est que si je me déconnecter à présent donc si je vais c'est déconnecté parce que c'est déjà configuré ok c'est parce que j'ai sélectionné ne pas afficher sur la page de connexion donc maintenant vous pouvez donc en toute sécurité activer la possibilité de créer un compte sur votre site internet donc là je vais tout simplement aller sur réglage je sélectionne ça et je sélectionne tout le monde peut s'enregistrer et je clique enregistrer et et là je vais revenir sur la page de la page de connexion et je vais démarrer de connecter pour que nous voyons à quoi ça ressemble donc si je viens ici j'ai cliqué inscriptions vous voyez que le recaptcha apparaît donc présentement le site web est protégé par le recaptcha version 3 et si je veux aussi activer le recaptcha sur la page de connexion je vais tout simplement aller dans réglage cliquer sur recaptcha je vais cliquer sur yes ici je vais cliquer sur enregistrer et là je vais repartir sur ma page de connexion une fois de plus et bon déconnectons nous et on va voir le recaptcha apparaît là donc ça c'est vraiment simple c'est comment c'est ça c'est l'approche que vous pouvez utiliser pour être en mesure de protéger votre page de connexion et de création de comptes avec un recaptcha donc c'est gratuit vous pouvez télécharger directement sur la place google sur wordpress.org ou bien directement à partir de l'onglet blogging ou extension de votre site internet donc voilà tous les astuces que je vous ai donné par rapport à comment protéger votre site web wordpress bon c'est vrai qu'il y a une approche que vous pouvez tout simplement implémenter par vous même en suivant tout simplement de bonnes recommandations de wordpress il y a aussi des extensions que vous pouvez utiliser donc c'est ça c'est une extension parmi tant d'autres que vous pouvez utiliser mais c'est beaucoup d'appréciers de m'écoutons aujourd'hui j'espère que la vidéo va vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire et surtout passez une bonne fin de journée à bientôt